Votre bulletin d'information communale Acceptant de quitter leur confort familial pour des abris provisoires des écoles inondées malécageuses à la recherche du savoir et des connaissances doivent avoir toute l'attention de la république afin qu'ils puissent leur être dotés d'un environnement propice au bouillonnement positif de leurs neurones car l'avenir du pays sera déterminé par la qualité de notre système éducatif au présent Mes chers compatriotes notre système médical est d'une maladie chronique malade de sa politisation malade de la cécité de ses dirigeants malade de la vétusté du plateau médical malade de l'insuffisance de politique sociale pour les urgences J'aimerais adresser ici mes cécères condoléances aux familles des disparus et ma compassion à celle des malades qui malgré leur détermination à voir guérir leurs proches se heurtent à un manque de gestion des urgences au niveau des structures hospitalières et à un défaut de prise en charge optimale et efficiente ils sont des centaines non concitoyens qui croupissent et s'allongent sur les halls des urgences attendants tout en désespoir une prise en charge il est impensable et inhumain qu'en 2021 qu'un Sénégalais de son état ne puisse bénéficier de premiers soins sous prétexte qu'il n'a pas les moyens à tous ces spécialistes docteurs médecins infirmiers aide-soignés brancardiers exposant leur santé et celle de leurs proches pour protéger celle de nos compatriotes nous leur rendons nos hommages les plus zulus et notre reconnaissance la plus grande mes chers compatriotes malgré l'effort plus enregistré cette année nos chers parents de campagne sont de plus en plus dans la précarité et le slogan de l'autosuffisance alimentaire de plus en plus chimérique il est prégnant d'opter pour une redéfinition de notre système agricole une modernisation de la chaîne de valeur agricole et une diversification de notre agriculture le Sénégal nous disent-ils a adopté la loi sur le contenu local mais elle est comme inexistante du fait d'une asphyxie permanente du secteur privé par l'exécutif central nos PME et PMI permanentment sacrifiés au profit d'entreprises étrangères notre économie extravertie non créatrice d'emplois du fait de l'absence de politiques industrielles correctes adaptées sous nos tropiques en plus d'un pays sans réelle politique industrielle nous assistons au tourisme d'un président de la république qui déplace sa famille ses compagnons ses militants jusqu'à Dubaï pour y exposer des réalisations faites par des industries d'autres pays nos pensées vont à l'endroit de ces milieux de jeunes diplômés titulaires de BT BTS licence et master qui du fait de leur éloignement de la sphère marron beige ne bénéficient ni d'emplois dans la fonction publique ni de financement de leurs projets nous devons penser à accorder des financements à nos meilleurs ingénieurs et techniciens qui veulent entreprendre après leur étude ils sont des milliers très bien formés capables de développer leur propre entreprise et générer des emplois dès lors que l'état les y accompagne mes chers compatriotes face à tout ce qui précède face à des indicateurs rouges à tous les niveaux il faille réfléchir sur des réponses de fond à apporter il y a quelques mois les militants du parti m'avaient donné un mandat de travailler et d'oeuvrer pour l'unité de toute l'opposition autour d'une large coalition pour faire face à ce régime malheureusement nous ne l'avons pas réussi mais face à cette diversité des options nous avons opté le PRP d'être dans la coalition Yéoui Askanoui pour engager la dynamique de changement du régime en place et la résolution des problèmes de nos compatriotes à ce titre nous adressons nos salutations et notre profond respect à toutes les autres coalitions de l'opposition déjà formées ou en devenir nous ne doutons point de l'ambition de tous d'oeuvrer pour arriver à un changement politique de correction de refondation de la gouvernance du Sénégal chers compatriotes le PRP a l'ambition de s'inscrire durablement au panthéon de la politique dans toute sa noblesse nous travaillons pour un parti moderne démocratique et durable qui sera fièrement compté par les générations futures dans leur leg c'est cet esprit cette volonté et c'est cette dose patriotique qui ont poussé les frères et sœurs militants à doter du PRP ce siège qui constitue un parmi les premiers pas dans l'expression de notre ambition pour notre pays chers compatriotes soyez les bienvenus dans le siège national du PRP ce siège national se veut une maison nationale de tous nos compatriotes un confessionnel un lieu où les Sénégalais qui qu'ils soient quoi qu'ils fassent quoi qu'ils ressentent puissent venir à n'importe quelle heure et n'importe quel jour nous faire part de ces complaintes de ces problèmes et nous réfléchirons ensemble comme toujours sur les voies de solutions les plus promptes et les plus durables dont la mise en oeuvre sera réaliste réalisable et efficiente hommes comme femmes jeunes comme adultes enfants comme personnes du troisième âge élèves comme étudiants chômeurs comme fonctionnaires pêcheurs comme artisans paysans comme éleveurs enseignants comme professeurs qui que vous soyez quoi que vous fassiez vous y serez toujours la bienvenue mes chers compatriotes le PRP vous donne également rendez-vous dans les prochains mois pour parachever ensemble la réflexion pour le développement et le progrès de la république le programme sera d'amont en aval constitué par le citoyen nous irons dans chaque concession accueillir recueillir le plus infime des soucis et y retourner après le travail de fond de nos cadres leur présenter la plus smart des solutions dans notre processus programmatique nous vous annonçons l'organisation en juillet 2022 inchallah de notre conclave des cadres du PRP ils seront au minimum 500 cadres de haut niveau évaluant dans tous les secteurs de développement cette démarche est tributaire de notre conviction forte que l'époque des messies est révolue et qu'à l'heure du management moderne il faut toujours être orienté équipe et groupe le PRP opte pour un travail d'ensemble conçu forgé par des intelligences variées et diversifiées alliant moral et intellectuel pour un travail pour un travail pour un travail